Le site qui a été retenu pour le rover ExoMars de l'ESA en 2020, c'est le site de Oxiaplanum. Sur Oxiaplanum, l'ensemble de la surface est couvert de roches stratifiées qui contiennent des argiles. Les argiles, ce sont des minéraux qui se forment par réaction entre des minéraux primaires, par exemple des roches volcaniques et de l'eau. En réagissant avec l'eau, ils se forment des nouveaux minéraux qui sont les argiles. On connaît très bien les argiles sur Terre. Sur Mars, c'est quelque chose d'un peu plus rare et qu'on trouve surtout dans les anciennes régions. Oxiaplanum, il y a beaucoup d'argile comme ça. Il y a aussi un autre avantage sur Oxiaplanum, c'est qu'il y a une vallée qui arrive sur ce site depuis l'amont vers le sud. À l'arrivée de cette vallée sur la plaine d'Oxia, il y a un delta. Un delta, c'est-à-dire comme sur une rivière, il y a les dépôts alluviaux de ce qui a été transporté par la rivière. Ces dépôts sont intéressants parce que quand des sédiments se déposent, ils peuvent piéger des choses qui sont présentes là. On pense que la rivière se jetait dans un grand lac, peut-être une mer, et les sédiments ont pu piéger d'éventuelles traces de vie qui étaient dans ce lac. Un des objectifs d'Exomars, c'est d'aller chercher des traces de molécules organiques, des molécules produites par les êtres vivants, piégées dans les sédiments. Là, ça pourrait être intéressant. Alors, Oxiaplanum, c'est un site qui est intéressant pour Exomars parce qu'il est assez facile d'atterrissage. C'est un site qui a peu d'obstacles, qui est assez bas en altitude, donc il y a assez d'atmosphère au-dessus pour que le rover puisse freiner avant d'atterrir. Donc c'est un avantage de ce site sur les autres. Donc ça, simplement du point de vue technique. Du point de vue scientifique, Oxiaplanum, c'est intéressant parce que c'est une région qui est très ancienne sur Mars. C'est une région qui date d'il y a environ 4 milliards d'années. Une période où, à chaque fois qu'on a des régions qui ont cet âge-là sur Mars, il y a des indices scientifiques qui nous disent que l'environnement était potentiellement habitable. Un autre point intéressant d'Oxiaplanum, c'est que ce site a été assez rapidement, après la formation des argiles et des sédiments, recouvert entièrement par une unité qu'on pense volcanique, par exemple une coulée de lave, qui a complètement protégé ce qu'il y avait dessous, donc qui était plus ancien. Et cette unité a ensuite été érodée, et donc maintenant on n'en voit plus que des petits lambeaux. Et il y a encore des endroits où l'érosion se fait actuellement. Et donc il y a des endroits qui sont tout fraîchement exhumés par l'érosion, et la disparition de cette unité qui a couvert longtemps les strates riches en argile. Donc sur Oxiaplanum, un des problèmes qu'on pourrait avoir, c'est justement si on se pose malencontreusement, qu'on a la malchance de tomber sur cette unité qui a recouvert les autres, et qui reste un petit peu par lambeaux, par endroit. Mais donc cette unité, elle est très très accidentée. Donc si jamais le rover atterrit dessus, il va être très difficile de l'en faire sortir. Donc il va falloir s'assurer au maximum qu'on va viser un endroit où il n'y a pas d'affleurement de cette unité, parce qu'on ne va pas se retrouver piégé à l'intérieur. Un autre problème potentiel, c'est que dans les régions un peu les plus basses, là où il y a l'arrivée de la vallée de rivière, il y a un petit peu de poussière et de sable qui peut empêcher le rover de rouler à travers, parce que le rover risquerait de s'ensabler.